Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez un million de dollars par an entre 2009 et 2013. Un million de dollars par an, Robert Bourgis, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même, parce que ça c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres puissent choquer. M. Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction, s'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer ? C'est dans ma nature, M. Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je n'étais pas obligé de dire que je gagnais un million, mais je le dis. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer ? Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité. Mais le million de dollars, M. Perelman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires ? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait ? Ou vous considérez que c'était une mission noble, même si évidemment, toutes ces histoires de financement n'étaient pas officielles, n'étaient pas déclarées et n'étaient sans doute pas légales ? Si je vous...